Après avoir descendu la piste la plus longue d'Europe, aujourd'hui on s'est lancé un nouveau défi avec Elliot, descendre la piste la plus dure au monde. Cette piste, c'est le tunnel, avec une inclinaison de 35 degrés, soit 70%. C'est tout simplement l'une des pentes les plus raides des Alpes qui nous attend. Donc c'est un gros défi qui nous attend aujourd'hui, mais vous ne connaissez, on va le relever. Alors installe-toi bien mon ref, prends tes petits poules cornes et puis ton visionnage. Ah c'est pas beau ces montagnes là ? Wesh, c'est quoi ça ? Wesh, c'est quoi toi ici ? Attends, attends, mais t'es en vidéo toi ? Bah ouais, je vous attends pour descendre la piste la plus dure du monde. Voilà les gars, c'est parti, aujourd'hui on va descendre la piste la plus dure du monde les gars. Le tunnel ! Déjà pour y accéder, tu prends un tunnel, on va tout refilmer, c'est dinguerie. Là on est actuellement sur le pic blanc à plus de 3300 mètres frérot. Vous pouvez voir la vue qui est incroyable, mais aujourd'hui Lilian, objectif, la descente, sans se casser la gueule. Chambre des grés, on n'a même pas pris de bâton. Elle savait dur, mais vous connaissez, on y va à l'improviste. En tout cas, c'est parti pour descendre la piste la plus dure au monde. Let's go ! Vas-y les frères, pour accéder au tunnel. Ça va être une dinguerie. Eh, je vous mens pas les refs, je commence à se dresser là. Regardez-moi cette vue de dingue, ouais. Allez, c'est parti. La piste, elle est aussi raide que le raid de gaming qu'il nous a fait. Et ça n'a pas encore commencé. Oh ! Son téléphone les gars ! T'as coupé ton règle ou je rêve ? Tu as tué mon téléphone. Oh, il ne va jamais marcher. La vidéo, elle n'a même pas commencé. On n'a même pas fait 10 mètres. Son téléphone, gros, il est classé la tête. Abonnez-vous et likez pour le rembourser. Oh, regardez comment c'est le petit, gros. On ne voit même pas la foule. Ah ouais, mais les refs, déjà, si je pourrais y accéder, c'est des preuves, frère. Ralentir. Slow. Le tunnel. Je crois qu'on est arrivé, les refs. Piste du tunnel Alpe d'Huez, 70%. Il n'y a pas de ralentir. On est arrivé devant ce tunnel. On peut rentrer dedans. Ouais, mais déjà, il fait peur. On va dans une cave, là, ou on rentre au bled ? Attention. Ah ouais, regardez le panneau. Le panneau, il ne rassure pas du tout. Attention. Piste très difficile pour très bon skieur. Très bon skieur. Ce n'est pas pour toi, Lilian. Ils mettent deux panneaux pour un mètre. Lilian, ça fait vraiment peur qu'ils mettent deux fois ce panneau, Lilian. Pour autre, les lettres, ça tue sa mère. On ne voudrait pas un petit ruban lettres pour notre setup ? Ouais, la vie, je pense que les gars, ils sont pas mal. Ils ont plus de neufs que dans notre setup. Attends, ça fait peur. Ça fait grotte et tout bizarre. Allez, les gars. C'est sourire, il y a un yeti, il y a un vieux dans cette grotte, les gars. Wouhou ! C'est bon, là, on prend de la vitesse. Bon, tu vas vraiment dans une grotte. C'est dingue. Grotte la technique, grotte la technique 1. Tu n'en connais pas cette technique 1. Je crois qu'on arrive bientôt à la sortie, encore quelques mètres. Là, je crois qu'ils ont préparé un truc pour Lilian. L'évacué d'urgence. Allez, bien arrivé devant la piste. Mais c'est quoi ça ? Regardez comme c'est pentu, on ne voit pas à la fin de la piste. Ça, c'est la piste, là, vraiment. Regardez toutes les petites bosses, là-bas. Ça, ça va être vraiment chaud. Et là, regardez combien ils galèrent. As-y, il ne faut pas parler chinois. Il reste plus qu'il soit les seuls, là, pour se défendre. Ah, là, t'as plus le choix. En plus, la vie, c'est beau, j'aurais une petite descente, genre juste pentu. Il n'y a pas de petites bosses, c'est tout, c'est-à-dire ? Oh, là, là, ça, en vue, ça se voit, c'est verglacé et tout, frère. Regardez les gens comme ils galèrent, là-bas. On s'aventure, hein. Les gars, avant de faire la piste, c'est bien important de s'y d'a raté. Ah, tu te dégoûtes. C'est que du bio, ça, c'est que de la neige, vraiment. Allez, les mecs, là, c'est pas pour les débutants, hein. On fait des virages, quand même. Attends, Wesh, comment est-ce qu'il y a des pierres en plein milieu ? Wesh, attends. Oh, par contre, les gars, il faut qu'on s'écarte, parce que là, Lian, j'ai failli tomber, frère, je t'aurais balayé, tu serais fait toute la piste sur le cul. En fait, les gars, quand on descendait, genre, il y avait une avalanche qui était dans nos pieds, en mode, qu'il nous emmenait. Vas-y, Lian, on continue, hein. Oh, la neige, il y a des bétons, mais il ne sort pas bétons, hein. Là, ça va, c'est ça. Il ne faut pas tomber, hein. Regardez, la taille des bosses, elles sont énormes. Énorme et sèches. Vous voyez ce genre de petits bosses, là, c'est trop casse-couille. Ah ouais, lui, je prends les bosses et tout, frère. Oui. Quel problème, il y a des petits bosses, tu ne peux pas t'arrêter. J'ai sauté la bosse et je viens t'arriver dans la recette de l'autre. Impossible, impossible. La taille est impossible, les gars. Ça a pué la merde. Allez, à mon tour. Ouais, putain, nous, on n'a pas de bâtons, on est la seule des idées qui font ça. Oh non, il faut pédaler. Et voilà, ils vont devoir marcher. Ils n'ont pas eu les coronesses de faire un tout droit. Et là, la deuxième partie, les frères, c'est un peu moins pentu, là. Regardez, on mettait tout là-haut, je ne sais pas si vous voyez le mur de bosse. Je vais vous montrer que la plus dure piste du monde, elle est trop facile. Je vais vous montrer la plus dure piste du monde, elle est trop facile. Oh non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Vas-y, vas-y, tu as un jour, je ne peux plus rien faire pour ce qu'il y a sociaux. Oh, pour la gauche ou pour la droite, tu n'as pas mis de panneau ? Euh, n'importe. C'est ça que là, ils n'ont pas mis de panneau, tu ne sais pas où aller ? Oh, va au milieu. Va au milieu, ça ne t'occupe pas. Mais c'est une blague ! Oh, c'est une blague, il y a un travail à l'aider. Bah oui, c'est une blague. La fumeur, la fumeur, la fumeur, là. Allez, let's go. Trois en trois. Fais confiance au ski. Oh, les gars, le truc que je kiffe le plus faire, c'est quand tu es en pleine vitesse et que tu craches. Au moins, là, il part en l'air. Là, il y a un lac. On n'aurait pas dit, on est dans le désert. C'est un lac, il est recours à neige. On n'aurait pas dit, je fais de la motocross là-bas. Ah, mais c'est le lac de ça ? Non, c'est le lac blanc. Allez, c'est le lac. Mais voilà, pour dire qu'il est blanc, il est blanc. Qui veut, c'est bien, à mon avis. Je comprends toujours pas mon flop, les gars, sur le lac blanc. Vous n'êtes pas validé, vous ? Bon, je crois que la piste est terminée, là, on va prendre un télésiège. Let's go. Pourquoi il va aussi vite, le siège ? Ah, oui, là, il faut le stopper, que c'est malin. Oh, la mille, Louis. Il va aller y a de la zéro. Wesh. Ah, il est dur. Ah, ouais. Ouais, je peux pas mettre mes jambes. Ouais, moi aussi. Oh, mais les gars, la piste est déjà terminée. En vrai, sur côté, les refins, on est à peu moins 45 minutes de queue. T'as vu combien il était court ? Ouais, et puis on m'a dit, ouais, les graves chauds. La dernière, on nous a dit, non, vous n'allez pas sur le bateau et tout. C'est quoi ça, ce qu'il y a le bail ? En vrai, je comprends qu'un début, toi, il est dur, c'est le début, quand même, il est dur et tout. Il y a des bosses, et surtout quand c'est ver glacé. Ouais. Mais vu que nous, on est des pros, bah... Ça, c'est trop facile, hein. Tu t'arrêtais, ta médaille de bronze, bâtard. Bon, bah, les refs, je crois que c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère, en tout cas, que vous avez kiffé. Eh, franchement, je couture vous pour vous abonner en masse. On a fait 45 minutes de queue, et en vrai, comme ça a été bien, et puis ça a été drôle. C'est vrai que ça a changé. Oh, petit crash en direct. En tout cas, les gars, abonnez-vous si vous avez kiffé aussi, mettez un max de commentaires, dites-nous des idées de vidéos. Vas-y, les refs, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, les refs. Peace !